Yo les gars c'est Susuk, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Aujourd'hui comme tu l'as vu certainement au titre, on va faire un petit spotlight sur le Goku Genkidama arrivé hier avec la nouvelle mise à jour Je vais t'expliquer parce que j'ai eu la question 60 milliards de fois lors de mon stream d'hier sur Dragon Ball Legends Malgré le fait que j'en ai parlé dans la vidéo d'hier d'ailleurs justement Donc je vous invite à aller la checker quand même parce qu'il y a pas mal d'informations dessus Dont tout ce qui se passe dans la nouvelle mise à jour etc Mais donc du coup je vais faire une vidéo spotlight sur lui, sur comment on l'obtient, est-ce que c'est worse L'analyse du personnage et je ferai certainement une vidéo demain sur la meilleure team PVP à l'heure actuelle sur Dragon Ball Legends Je récupère encore quelques informations à droite et à gauche pour pouvoir faire une vidéo bien détaillée en essayant d'oublier le moins de choses possible Donc je ferai ça certainement demain En tout cas aujourd'hui, spotlight sur l'ami Goku Genkidama Et puisqu'on parle de Goku Genkidama, c'est quand même une attaque mythique de Dragon Ball de Goku C'est la version face à Freeza, évidemment Les amis, on n'a pas encore la version face à bout Ça que c'est dans son temps Il est temps de lâcher un maximum de pouces bleus justement Sur la barre des pouces bleus C'est le moment de rassembler notre qui Pour avoir un maximum de soutien pour la chaîne et pour le développement A vous abonner si ce n'est pas déjà fait A me suivre sur les réseaux sociaux A activer la cloche Et oui, d'ailleurs, petite nouvelle sur cette fameuse cloche Et finalement des notifications sur Youtube Depuis une semaine, c'est de nouveau vraiment la merde au niveau des notifications Pas seulement chez moi, mais de partout un peu Vraiment beaucoup, beaucoup de Youtubers Français, Américains, Anglophones, ce que tu veux Se plaignent tous les jours sur Youtube Pour parler d'un mec que tout le monde connaît sur Dokkan Et dans l'univers Dragon Ball Ringstyle par exemple s'en plaint tous les jours depuis une semaine quasiment Voilà, au niveau des notifications Donc j'espère qu'avec tout cela Ils vont peut-être faire quelque chose un jour Bon, je ne sais pas, on verra bien Mais en tout cas, vérifiez bien Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo Donc si vous n'avez pas eu de notification Ou que vous n'avez pas vu de vidéo passer C'est qu'il y a un hic Il y a une vidéo qui est sortie Hier, il y a trois vidéos qui sont sorties Vous me direz si vous avez eu des notifs pour les trois vidéos Il y a eu deux vidéos sur Dragon Ball Fighter Une sur Vegeto Blue, une sur Gata Isamasu Et une sur Dragon Ball Legends Donc dites-moi dans l'espace commentaire Si vous avez reçu les trois notifs pour ces trois vidéos-là Ou au moins une des trois, peut-être Vous me direz ça dans l'espace commentaire Enfin, bref On va partir sur ce qui nous intéresse dans cette vidéo, les frérots C'est le Goku Genki Dama Déjà, on peut voir la classe du personnage en fond comme ça C'est juste magnifique Quand tu laisses appuyer sur la carte Donc certainement avec le téléphone quand tu inclines Voilà ce qui se passe C'est juste super joli Je n'ose pas imaginer ce que ça va être Quand on aura du Vegeto, du Gogeta, du Goku SSJ2, du Goku SSJ3, du Broly Du Gohan SSJ2, du Cell, du Freezer Forme Finale Ça peut être que magnifique Les artworks graphiquement c'est super bien réussi Je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur mon avis sur le jeu D'ailleurs, ils ont décidé de me couler bec Parce que j'ai fait une vidéo où je donne mon avis sur le jeu Sur les 20 premiers jours de jeu Et deux jours après, ils sortent une mise à jour Avec une majorité des points que j'ai abordé durant cette vidéo Qui ont été corrigés ou améliorés Donc on dirait qu'ils attendaient que j'ouvre ma gueule Comme d'habitude, c'est toujours comme ça Bref Let's go pour le Goku Genki Dama On va voir ce que fait le perso les amis Il est ici Voilà, voilà Donc il est de type bleu C'est un type défensif Comme Piccolo En bleu pour l'instant, gros perso bleu On en a trois On a lui, on a Pan Et on a le Goku X Ex Qui n'est pas dégueulasse, extrême Qui n'est pas dégueulasse Qui n'est pas gratuite Qui si tu la donnes direct au début du jeu Et qui si tu n'as pas de sparking Ou quoi peut faire le taf Surtout dans une team Saiyan Vraiment très intéressant Comme perso C'est l'un des seuls perso non sparking intéressants En entre guillemets On va dire Avec peut-être le Tenshinhan Qui n'est pas dégueulasse en termes de temps Que le jeune Bref Donc il est bleu type défense Au niveau des stats Alors moi je ne peux pas Le truc c'est que moi je les ai boostés Donc c'est un peu C'est un peu tronqué Par rapport à ce que toi tu vas avoir Dès que tu vas l'avoir au niveau 1 Mais le ratio sera le même C'est à dire que là j'ai 12K 11K Imaginons que toi tu le chopes demain Niveau 1 Enfin sans étoile Sans aucun boost dans son arbre Et bien tu auras peut-être Un K2 Et un K3 Tu vois voilà Le ratio restera le même Donc on peut se baser quand même là dessus Même si les stats sont boostés Via le boost de l'arbre Etc Donc il a le mis en tout cas En attaque physique 12K en attaque physique Et 11K5 en attaque énergie Donc on peut voir que globalement Tu verras si tu l'as Vérifie par toi même Au niveau de la différence C'est plus ou moins pareil Il tape plus fort en physique Qu'avec ses boules d'énergie Mais 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 Avec toutes ses capacités Tu vas voir que finalement Il fait beaucoup plus de dommages Avec ses boules d'énergie Qu'avec le physique Avec toutes ses capacités qu'il a Défense physique 9002 Défense d'énergie 10 000 Voilà donc il est tanky Pas autant que Piccolo C'est un défense Mais pas autant tanky que Piccolo Voilà Piccolo reste le best tank du jeu Mais il reste quand même très correct En termes de tanking Ce petit Ce petit Goku Genki Dama Critique 1.34 Enfin 1.034 Et régénération 1.9 Voilà Equipement 1 Bon ça c'est parce que j'en ai mis 1 Forcément Il est de la Saga Z Freezer Au niveau des épisodes Sexe masculin Evidemment Et puis surtout C'est un Saiyan Je sais pas où c'est écrit Je l'ai peut-être loupé quelque part Ou est-ce que c'est peut-être A côté Ouais Saiyan Voilà ici Vignette perso Saiyan Les familles de Goku Et donc c'est surtout Le fait qu'il soit Saiyan Qui fait qu'il devient encore plus fort Evidemment On va le voir demain Dans la vidéo dédiée Justement à la best team du jeu Sur Dragon Ball Legends Pour le moment en PVP Au niveau de De ses attaques Et bien il a A peu près comme tout le monde Une attaque physique Enfin une carte physique Une carte énergie Une carte boule d'énergie Et une carte garde Alors lui Il a une particularité Que sur sa boule d'énergie à 50 Ça inflige dégâts élevés De type De type explosion à l'adversaire Inflige à l'adversaire Une augmentation de 15% Des dégâts D'énergie subie Par contre Je peux pas le voir en entier Le truc Où c'est cassé Voilà Il y avait un bug De 15% des dommages d'énergie subie Pendant 15 secondes Donc ça c'est très bon Et surtout 30% de chance D'assommer l'adversaire 30% de chance De stun l'adversaire Ce qui va te permettre Quand ça va proc De directement le ré-enchaîner Alors que d'habitude Tu sais quand t'envoies une attaque à 50 Le mec peut de nouveau esquiver Changer, switcher etc Là Là du coup Avec le stun Une fois qu'il a pris De la Gugetidama dans la tête Et bien derrière Tu vas pouvoir Avoir une chance 30% de chance De pouvoir continuer A le fracasser Que ce soit avec Goku Ou en switchant Et en attaquant avec quelqu'un d'autre En tout cas C'est très 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 fort Et puis surtout Voilà Inflige à l'adversaire Une augmentation de 15% Des dommages d'énergie subie Pendant 15 secondes C'est quand même très intéressant Au niveau de sa technique De buff Ça augmente de 15% Les dommages infligés Pendant 30 secondes Donc ben Idéalement Dans le combat J'oublie souvent de le faire Mais il faut le faire Active la carte verte avant Et puis derrière Tu balances les dommages Sur comme ça Pareil avec Vegeta Puis après Énergie physique Rien d'incroyable Sur pareil Y'a rien de spécial Voilà Au niveau de ses capacités Donc sa capacité principale Donc quand tu cliques Sur son portrait Si je dis pas de conneries Augmente de 40% Les dégâts Des attaques d'énergie Encaissées par l'ennemi Pendant 25 secondes Donc du coup Il tape un peu moins fort En énergie Qu'en physique Mais par contre Sa capacité principale Boost de 40% Quasiment 50% C'est dommage Que l'ennemi va prendre Pendant 25 secondes Donc voilà Ca fait très mal Condition d'utilisation Après 15 secondes Capacité Z Donc les capacités Z Ce sont les capacités Que tous les personnages C'est le passif Donc tous les personnages Vont bénéficier dans la team C'est à dire que Sur ta team de 6 Tes 3 jeux persos Que tu ne prendras pas Qui sont sur le banc des remplaçants Leurs capacités Z Sont actives Dans le combat Pour tes 3 persos Que tu as choisis Très important Pour former tes teams Lors d'un combat Augmente de 19% La défense physique De base Des classes Saiyans Voilà Donc boost de 20% Quasiment De la défense physique Des Saiyans Donc c'est non négligeable Un boost Un boost Pour le Goku SEJ Pour le Vegeta Réellement Ça fait plaisir Au niveau de son spécial Coopération 2 personnes Attaque énergie Up Augmente de 20% Les dégâts des attaques d'énergie Lorsqu'il y a 3 combattants Dans l'équipe Bon globalement C'est au début du combat Donc c'est un buff Qu'on prend quand même Non négligeablement Du verre négligeablement A mon côté Evidemment Donc réellement Sa capacité Z Est très forte Pour le coup Voilà C'est un passif Qui est activé tout le temps Tu joues ou tu ne joues pas 19% de défense physique De base des classes Saiyan Et puis bon Son capacité principale Quand appuie sur son portrait Un boost de 40% Des dommages Des dommages de Ki C'est assez insane Voilà pour le personnage Donc globalement Est-ce qu'il est bon Est-ce que ça vaut le coup D'aller l'acheter Oui Je ne t'ai pas dit Comment on va le prendre Je vais te le dire juste après Le personnage est très fort C'est un des meilleurs persos du jeu Tout simplement Parce qu'il est Saiyan Parce qu'il a une capacité Z Très intéressante Il vient une Une attaque Enfin comment ils appellent ça Un skill principal Ouais Une attaque principale Skill principal Très très fort aussi Qui boost de 40% C'est dommage Vraiment le perso Et en plus il tank Et en plus il est bleu Et en bleu Il n'y a pas mieux A l'heure actuelle C'est le meilleur bleu du jeu Et dans une tier liste Des persos Je dirais qu'il se situerait A la 3ème place Plus ou moins Premier Vegeta Piccolo Voilà Plutôt Vegeta Parce qu'il est Saiyan Donc du coup il a plus de boost Que Piccolo Qu'il n'y en a pas Donc on dirait Vegeta first 2ème Piccolo 3ème Goku Genki Dama 4ème Pei Kwan 5ème Pip 5ème Pan Je crois que j'ai Je crois que j'ai J'ai oublié personne Euh Si j'ai oublié quelqu'un Vegeta premier 2ème Piccolo 3ème Goku Ah si j'ai oublié Le Goku Sparking SSJ 3ème le Goku Genki Dama 4ème le Goku SSJ Pas très loin d'ailleurs Le Goku Genki Dama Vraiment Vraiment kiffe-kiffe brico 4ème du Enfin 5ème du coup Pei Kwan Et dernière La Pan Qui Vous connaissez mon amour pour elle Elle est jouable Elle n'est pas dégueu non plus Il faut être objectif Mais elle est derrière Tout le monde Déjà parce que C'est pas une Saiyan C'est une demi Saiyan Donc elle a aucun boost quasiment Euh Et puis parce qu'en bleu Bah du coup Tu préfères largement jouer Goku Genki Dama Parce que c'est un Saiyan Et du coup Il aura plus de boost Il sera bien meilleur Il est un plus efficient Donc bien bonne dernière Et Pei Kwan un peu pareil C'est un bon personnage Malheureusement Il a pour l'instant Aucune synergie avec personne Quasiment Donc il se retrouve relégué Un petit peu Dans les dernières positions Voilà Pour obtenir ce Goku Genki Dama Qu'est-ce que tu dois faire Et bien tout simplement Tu vas dans le combat en ligne Ici présent Ensuite Tu vas dans le marché Et bon moi Je l'ai déjà acheté Donc je ne l'aurai plus La possibilité Mais là Au dessus des 120 Tu auras Je sais plus à combien 140 je crois 100 pouvoir Z De Goku Genki Dama A acheter Avec les médailles PVP Tu l'achètes Et tu as le perso Level 0 C'est à dire avec 0 étoile Et après tu peux acheter Des pouvoir Z de Goku Pour pouvoir le monter en étoile Pour ça que moi il est en étoile J'espère que j'ai bien plutôt Le pouvoir passer Pour le passer 2 étoiles Il faut que j'aille voir D'ailleurs à combien il est Le petit Goku Genki Dama 350 sur 400 Donc en fait le prochain Le prochain que je vais acheter Le prochain que je vais acheter Dans la boutique Parce que c'est 50 Si je dis pas de conneries On va aller vérifier C'est 50 Donc là j'en ai 120 Donc dans 15 points Je pourrais aller le chercher Dans la journée d'ailleurs Je vais pouvoir le passer 2 étoiles Voilà Franchement Est-ce que c'est worst ? Ça vaut le coup ? Oui C'est le 3ème meilleur perso du jeu Voilà pour l'instant C'est le meilleur perso bleu C'est un Saiyan Et puis on va le tester vite fait Contre les bots Vous allez voir son attaque P Rien que son attaque P Elle vaut le coup Pour le prendre J'ai envie de te dire Il est vraiment très fort Il faut que vous alliez le prendre Et que vous essayez de le monter Au moins 2 étoiles Je vais tenter de le monter 3 étoiles plus tard Avec les points de PVP Que je récupérerai A la fin de la saison Qui viennent de commencer La nouvelle saison Même si c'est difficile Parce qu'entre les mecs Qui coupent leur connexion Et du coup ça te compte Un match nul Et du coup tu prends pas de points Et t'avances pas dans le classement Et le fait que je joue sur l'émulateur Oui je sais le jeu est disponible Sur iOS Sur iPhone Le problème c'est que C'est comme sur Dukan Battle C'est une question qu'on va beaucoup poser J'ai 4500 cristaux Si je passe sur mon iPhone Ou mon iPad Je perds mes cristaux Et je les récupère plus jamais Donc faites attention Si vous êtes sur l'émulateur Comme moi ou sur un Android Et que vous voulez passer sur un iPhone Ou sur un iPad Si vous switchez C'est comme sur Dukan Comme sur Naruto Blazing Tu perds l'intégralité de tes cristaux Donc moi je vais devoir attendre Qu'un nouveau portail arrive Pour passer enfin sur mon tablette Ou sur mon iPhone En attendant On va souffrir en PVP Et on va rager Pour votre plus grand plaisir Sur les lives Bref Donc le perso Très très fort On va le tester vite fait Dans le mode histoire Ensemble Comme ça je vais essayer De vous montrer sa technique spéciale Et vous allez voir Qu'il a la pose un peu aussi De Goku face à Vegeta Super stylé Donc allons-y J'espère que vous pensez A faire vos daily XP Et Zeny Tous les jours On va aller faire quoi ? Bon on va aller faire Ciao zu vite fait Parce que je ne l'ai pas fait Alors j'espère qu'il va Que je vais pouvoir avoir L'attaque à 50 Juste Bon je regarderai plus tard Je regarderai plus tard ça Pour les défis Voyons voir du coup Si je peux vous le montrer Allez on le prend lui On le prend lui Parce qu'il appelle Parce qu'elle n'a pas Elle a besoin d'XP Et puis après on prend lui Il va bientôt arriver à 600 Il va falloir que j'aille récupérer Les petites soul Deux étoiles Les grosses boules Deux étoiles Pour pouvoir le passer Au dessus de 600 à 1000 Je vais essayer de le monter à 1000 Le plus rapidement possible Parce qu'il va Il va être clairement dans ma team Non peut-être pas Des fois en titulaire Ça dépendra de ce que le mec a en face Tu peux jouer tricky Mais il peut clairement jouer titulaire Il peut prendre la place de Piccolo Même éventuellement Même si je trouve Piccolo Encore quand même plus efficient Parce qu'il a son buff Qui permet de heal tout le monde Et ça c'est très très fort Bref Regardez déjà là Hop la position Incroyable Voilà Vous l'avez reconnu Juste Voilà Je vais essayer de De me faire taper D'activer D'avoir sa Hop Voilà Tant mieux Il me tape Je vais essayer de récupérer son Son attaque à 50 Malheureusement Quand on le veut en vidéo On l'a pas Parce que là Je pense que si je lui envoie ça Il meurt Je vais tester Mais j'espère pas Ouf Il est presque mort L'attaque à 50 Toujours pas Non alors là Il faut que je Voilà Il faut que je cancelle Alors malheureusement Ça sera pas sur ce round là Sauf s'il m'envoie des Des boules d'énergie Que je puisse Cancel les miens Alors ça c'est C'est les aléas du direct Evidemment Alors vas-y Envoie moi quelque chose Chaozu peut-être Que je puisse faire quelque chose Non tu veux pas attaquer Voilà Ça m'a niqué mon truc Toujours pas Alors c'est pas de chance C'est pas de chance Qu'on ait pas les Qu'on ait pas le Genki Dama Qui pop Comme par hasard Je vais attendre encore un petit peu Parce que là je lui balance Je suis mort c'est sûr Voilà Elle est là peut-être ici T'es réussi avec un peu de chance Allez balance la moi Non toujours pas J'ai cliqué sur le coup de poing Je sais pas s'il va mourir S'il est mort Bon c'est pas grave On va la relancer C'est vraiment pas de luck Pour le coup Allez on relance Parce que ça vaut le coup L'animation vaut le coup Si vous l'avez pas vu Vraiment ça vaut vraiment 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 le coup On va utiliser 3D Bon ça je verrai ça plus tard Je verrai ça plus tard Je vais prendre des petits persos Allez on y retourne J'aurais peut-être dû switcher avec Pan Comme ça J'aurais fait encore moins de dommages Ouais peut-être Bon c'est pas grave Hop on va prendre ça Allez vamos Montre nous le Genkidama Qu'on a 15 minutes de vidéo J'ai pas envie de passer 3 jours A essayer de vous trouver De avoir la carte Un peu de luck Dragon Ball Legend S'il te plaît mon frérot Donne moi le Genkidama Ah voilà regardez 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 ça Voilà Voilà Rien que pour ça Tu dois prendre le personnage Bon j'ai pas mis le son Tu dois avoir une musique en fond Mais c'est pas grave C'est incroyable C'est magnifique Rien que pour ça Et bah tu dois Tu dois aller vite l'acheter Maintenant Bref Donc voilà un petit peu Pour ce spotlight Sur Goku Genkidama Dites moi si vous avez apprécié La vidéo Bah tout ça J'espère en mettant le petit pouce bleu Sur la barre des pouces bleus En me suivant sur les réseaux sociaux En activant la clochette A meurtre Surtout en s'abonnant aussi A la chaîne Et puis si vous aimeriez avoir D'autres petits spotlights Sur d'autres personnages Comme ça Demain je pense que Déjà je vous l'ai dit Je vous ferai une vidéo Sur la best team Pour l'instant en PVP En fonction des capacités Etc Et puis voilà Je vous réserve d'autres vidéos Sur Dragon Ball Legend Aussi évidemment Si j'ai oublié des choses Dans l'espace commentaire N'hésitez pas à me le dire C'est possible Je m'en excuse si c'est le cas Et puis voilà Je vous souhaite une agréable journée Une agréable soirée Amusez-vous bien Le jeu part vraiment Du bon pied bon oeil Comme on dit Des mises à jour Très très riguières Avec beaucoup de contenu Qui s'ajoutent à chaque fois Vraiment Le jeu Pour l'instant J'en suis très content J'espère qu'il va continuer Dans cette voie là Sur ce Des bisous Bonne journée Bisqu'is love peace Ciao